C'est parti, voilà, il a fermé la porte tout de suite, Sylvain Pussier. Tu vois, ça part mieux à droite ? Oui, il a fermé la porte tout de suite pour éviter que Julien Fébraud lui pique la place de leader de cette finale. Et c'est parti maintenant pour un récital de six tours avec une bagarre entre Sylvain Pussier, la 8208 de tête numéro 63, et la Zoé, très présente, très présente ! Malouane qui va à la faute et qui va se faire passer par Emmanuel Moinelle, également par Mathieu Beaumel et par Margot Laffitte, Margot Laffitte qui était mieux partie d'ailleurs que Mathieu Beaumel. Ah, la petite erreur, il a pris le mur de neige de face et malheureusement, le temps d'enclencher la marche arrière, le temps de réaccélérer, eh bien, ça a creusé le trou, ce qui fait les affaires des deux leaders, parce que là, la bataille, elle va être rude. Très rude. Alors, la bataille va être rude, Edgar Malouane, sorti donc de cette bagarre, puisqu'il était 3, il est maintenant 5, je pense, voire peut-être même 6, et on a donc pour l'instant Sylvain Pussier avec une seconde et demie d'avance sur Julien Fébreau, Emmanuel Moinelle à la troisième place, Margot Laffitte 4 et Mathieu Beaumel 5, et à la dernière place, c'est bien ça, c'est bien Edgar Malouane. Oui, mais en même temps, Julien Fébreau, il sait qu'il est en tête de ce classement général, vous le voyez, il a le maillot jaune, la plaque jaune sur le côté, ça veut dire qu'il est en classement général en tête et automatiquement, eh bien, il pense déjà à la victoire finale. Eh bien oui, il pense à la victoire finale, parce qu'au classement général, il était en tête avec 424 points, mais attention, Sylvain Pussier était à 2 points, donc là, dans cette catégorie, tout va se jouer. Il faut aller chercher le record du tour, il faut aller chercher le record du tour pour Sylvain Pussier, c'est obligatoire pour Julien Fébreau, s'il veut contrer, s'il veut contrer Sylvain Pussier qui, pour ce soir, imbattable pour l'instant, comme Clémentine l'a été dans la première finale de cette catégorie élite. Alors, Emmanuel Moinel a pris le record du tour, 45-4, mais pour l'instant, Sylvain Pussier, bien installé en tête, on l'a vu sur l'œil de Clémentine Loss, qui surveillait ça, un peu tendu. L'attaque, l'attaque, excuse-moi Philippe, mais c'est bon, c'est bon, Julien Fébreau qui a un maximum attaque, il sait qu'il peut avoir encore un tour, un tour pour aller chercher le record du tour, après les clous, ils seront morts, c'est fini. Mais là, c'est ce tour-là, pour Julien Fébreau. Et c'est pour l'instant, Emmanuel Moinel qui l'a en 45-473 ! Exactement, et Sylvain Pussier qui se balade en tête en ce moment, il met tout, là, ce qu'il a. Et n'oublions pas que Sylvain Pussier, il a 60 kilos dans la voiture, lui aussi. Et tu le disais, que c'était peut-être un peu moins pénalisant qu'ailleurs. Ici, c'est un petit peu moins pénalisant, à part dans ce virage où tu as une petite montée, mais c'est moins pénalisant que sur les autres circuits. En tout cas, eh bien, Julien Fébreau, il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher le record du tour. Et pour l'instant, ni Fébreau, ni Pussier empré le record du tour, c'est toujours Moinel en 45-4 ! Il a encore mal du tour ! Incroyable ce classement cette année dans cette catégorie élite ! On se bat au point ! Au point ! Oui, mais au point sanguant ! Au point ! En attendant, regarde l'écart, ils ont creusé l'écart quand même, parce que Julien Fébreau était une seconde 5, mais derrière, Emmanuel Moinel est à 6 secondes ! Alors, je veux bien croire qu'ils se sont laissés un petit peu décrocher pour aller chercher le record du tour, mais quand même, les deux de devant, là, ils amènent un rythme assez impressionnant ! Mais toi, tu ne connais pas la stratégie de Marcel Tares ! Marcel Tares, il va dire à Moinel, tu ralentis, on te met tout pour aller chercher le record du tour, pour aller piquer le point, justement ! Au cas où Sylvain ne peut pas le faire ! Ça, c'est la stratégie Marcel Tares ! Eh ben oui, c'est ce qui leur a permis de gagner l'E-Trophée Andro, cette année dernière, cette stratégie ! Oula, il y a des morceaux ! Ah ben oui, c'est ceux de... Il a fait du petit bois, là, les morceaux d'Edgar Malouagne ! Mais pour l'instant, Sylvain Pussier, alors qu'on est rentré dans le dernier tour ! Là, on est dans l'épegne du haut du circuit ! Julien, il donne tout, mais c'est un pilote de rallycross, on est l'habitué à le voir tout donner ! Ouh, Mme Pussier est tendue aussi ! Allez, la descente maintenant, la traversée du bois pour Sylvain Pussier dans la descente, là ! Oh, il est impeccable, Sylvain ! Deux victoires d'affilée, c'est quand même assez incroyable, ce Team Pussier qui revient en force à la fin de ce trophée, c'est juste magnifique ! Il ne faut pas oublier que ça fait deux ans que le Team Pussier gagne la catégorie Elite ! Allez, on rentre dans le dernier tour ! Alors, est-ce que... Bon, là, ça ne risque plus rien, on est en 47 maintenant, donc deux jours ont plus vite que le recours du Tour d'Emmanuel Moinelle, donc ça, c'est cuit ! Par contre, je n'entends pas les gens qui viennent pour le Team Pussier, je ne les entends plus, là ! C'est parce que tu as ton casque, moi, je les entends un peu plus ! Ah ! Oh, c'est beau ce freinage qu'il a fait, Sylvain ! Dans ce dernier virage ! Celui-le fait beau et pas mal non plus ! Ouais, ouais, mais là, il attaque encore, il attaque encore ! Il faut, il y a encore... Allez, le circuit fait 800 mètres, il y a encore 550 mètres de piste, là ! La descente maintenant, le passage sous l'arche Yokohama et l'entrée dans le bois, non pas celui de Trousse aux chemises, mais celui de Lançon-Vergor, et on va avoir cet épingle ! C'est quoi cette blague ? Ah ben non, ce n'est pas une blague, il existe, sur l'île de Ré ! La dernière épingle, elle est là ! La remontée maintenant de Sylvain Pussier, le drapeau... Et la victoire ! Doublé, doublé ! Doublé pour Sylvain Pussier ! Ah ben elles sont contentes, eh, Madame Pussier et Clémentine ! Voilà, deuxième place pour Julien Fébreau, troisième place pour Emmanuel Moinel, donc deuxième et troisième place pour The Racing, Margot Laffitte devrait terminer quatrième ! La voilà, Margot Laffitte ! Mathieu Beaumel, qui fait un super week-end qualifié dans la grande finale, alors qu'il revient des sabots du Dakar, il termine cinquième ! Et Edgar Malouagne ne peut s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il s'est sorti tout seul de ce guépier, et donc il termine malheureusement à la sixième place ! Et moi j'aimerais qu'on applaudisse les pilotes, mais qu'on applaudisse aussi, et surtout les commissaires de piste, mesdames, messieurs, parce que, franchement, ils sont là...